salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo d'aujourd'hui je vais vous faire la recette de ma soupe du pêcheur alors je sais quand on voit tout ça on a l'impression que c'est super compliqué mais ne vous inquiétez pas alors pour cette recette de l'avoir besoin de crabe de crevettes du poisson là j'ai du poisson tilapia oignon tomate du gombo de l'ail des aubergines des aubergines africaines comme ça du poivre du piment en poudre du sel là on a de l'huile de palme là du piment poudre de crevettes et voilà c'est tout alors tout d'abord on va découper et éplucher nos légumes et ensuite bien les laver vous pouvez très bien ajouter des escargots ce jour là je n'avais pas donc vous pouvez très bien le faire sans on verra dans un premier temps vous allez prendre une grosse marmite on va verser l'huile de palme ensuite on va rajouter le crabe on va mettre les crevettes ensuite là je vais mettre un peu d'oignon devant quand c'est un peu doré on va rajouter les légumes on va mettre les légumes on va mettre l'oignon tomate les aubergines le gombo je vais le rajouter après et là on va recouvrir alors après 30 minutes de cuisson on va resserrer les légumes pour les mixer alors on va remettre les légumes pour les mixer on va mettre du sel on va rajouter nos bombons on va rajouter du porc du piment en poudre on va rajouter de l'ail on proceed alors on va mettre la poudre de crevettes aussi je fais tout ça avant de mettre le tilapia parce que si je mets ça et que je commence à mélanger ça va se casser de la sauce on est après 5 minutes de cuisson j'ai bien assaisonné ma sauce vous goûtez bien avant de rajouter votre poisson parce que là, comment j'ajoute ça je vais éviter de mélanger là j'ai rajouté mon poisson et on va laisser pendant 20 minutes et après c'est prêt ma sauce elle est bientôt prête je vais m'occuper de la checker maintenant on va mettre un peu d'huile rouge là vous mélangez bien il faut que votre huile s'imprime bien de la checker et voilà ma sauce elle est prête c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez aimé cette recette n'hésitez pas à vous abonner à liker et commenter à la prochaine pour une nouvelle vidéo